bonjour à toi chers spectateurs gloria mundy sur titré sic transit de robert guédigian disons que c'est un film que j'attendais comme on peut attendre un film de robert guédigian c'est à dire sans grand enthousiasme mais en sachant qu'on va avoir une proposition de cinéma un petit peu atypique au sein du cinéma français parce que mine de rien guédigian il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui sont dans le même esprit que lui en termes de scénographie donc oui en un sens on peut dire que j'attendais gloria mundy le résumé pour faire simple mathilda et nico viennent juste d'avoir une petite fille une petite gloria la famille est en émoi mais rapidement la dure réalité de notre époque va rattraper le jeune couple mais aussi les parents sylvie et richard tandis que le vrai père de mathilda daniel sort de prison c'est pas hyper intéressant mais ça n'en reste pas moins inutile c'est une oeuvre très particulière que nous offre robert guédigian c'est à dire que je saurais pas vraiment vous dire que c'est un très bon film mais c'est un film qui a une démarche artistique particulière c'est un film qui est très intelligent dans sa manière d'être conçu et développé mais je trouve que ça souffre des plus gros problème qui est avec le cinéma de guédigian c'est à dire que les trois quarts du temps on n'est pas passionné par cette histoire parce que les personnages sont assez détestables c'est souvent le cas chez guédigian il ya ce jeu souvent pas très subtil autour des personnages qui consiste à nous montrer des héros qui sont extrêmement proche de nous et rapidement de déjouer ça en construisant tout un parcours émotionnel qui désamorce en fait cette passion pour ces héros parce que finalement ce sont des humains et comme tous les humains selon guédigian on commet des erreurs parfois graves parfois moins graves mais qui ont souvent un impact assez important sur la vie soit de nos proches soit sur notre propre vie c'est de cela que traite une nouvelle fois gloria mundi mais ici je trouve que ça a vraiment tous les plus gros travers et les tares qui plombent le cinéma de guédigian et qui fait qu'en tant que spectateur on peut réellement avoir du mal à rentrer dans le récit tout en gardant en tête que ça reste une démarche artistique très atypique au sein du cinéma français certains cinéastes font de la famille quelque chose de sacré sur lequel on peut parler de tout mais avant tout montrer une certaine forme de solidarité et le cinéma de robert guédigian quoique souvent difficile d'accès a toujours souhaité mettre celle ci au centre d'histoire très intime mais souvent juste et surtout émotionnel son nouveau long métrage ne va absolument pas à l'encontre de cette règle et propose un récit familial vraiment prenant et passionnant mais qui repose malheureusement sur des personnages pas toujours aussi juste que le récit qui en découle donnant simplement lieu à une belle oeuvre de septième art mais rarement transcendé par une réalisation ou un ensemble dramatique qui prennent réellement au triple spectateur en termes d'écriture serge valetti et robert guédigian ont choisi d'aller dans une direction très particulière c'est à dire que sans trop vous spoiler pour éviter que vous sachiez trop de choses au cas où vous auriez envie de voir ce film les personnages sont au début extrêmement attachants parce que il ya une envie de tout de suite nous alpagué avec cette famille et faire en sorte qu'on reste accroché à elle et que malgré ce qui va se passer par la suite on a envie de voir ce qui va lui arriver cette démarche à je trouve vraiment intéressante parce qu'en termes de cinéma pur et dur c'est une démarche qui consiste à créer de l'affect dès le début pour que malgré tout ce qui va se passer ensuite lorsqu'on arrive à la fin on soit capable de garder une certaine forme on va dire d'objectivité par rapport aux actions des différents héros mon plus gros problème c'est que guédigian et valetti ont choisi à les ont choisi de poser des personnages qui en fait sont rapidement détestables pas tous heureusement les parents notamment et le père du personnage principal mathilda sont attachants mais tous les jeunes de ce film entre guillemets les enfants ils sont je sais pas ils sont détestables et en soi c'est ça aide pas à l'immersion du spectateur et c'est mon plus gros problème c'est que je peux voir derrière tout ce qu'il ya en termes de sous texte le fait que cette génération là elle soit complètement dépassée par les événements et que surtout elle n'est pas de respect pour ses pères et qu'en ne respectant pas ses pères il ya un impact sur leur propre vie franchement ça passe pas quoi je trouve c'est c'est vraiment trop bancal c'est pas subtil c'est c'est plombant et vraiment ça ne fonctionne pas au sein du récit c'est dommage parce que derrière à ce côté très très shakespearien dans la démarche cette envie de créer une grande histoire de famille dans faire une grande épopée de montrer des portraits très différents les uns les autres d'en montrer certains qui s'entraident et d'autres non de montrer un soutien familial et un rejet complète celle ci enfin il ya plein de choses intéressantes mais mais derrière sa fin franchement il ya une séquence de sexe que je trouve complètement inutile avec une sexe table derrière qui a aucun sens je trouve le traitement des du sexe en général dans le film pas du tout subtil est vraiment pas impactant sur le spectateur valetti et guédigian souhaitent absolument nous embarquer à fond dans leur histoire et donc décide de mettre en scène de manière juste mais également très délicate un récit qui cherche avant tout à montrer à quel point une famille est souvent dysfonctionnelle mais qu'elle cherche avant tout tout de même toujours une certaine porte de sortie celle que peignent les deux auteurs est avant tout extrêmement touchante mais se repose un peu trop sur des querelles anecdotiques pour réussir à totalement aller dans la direction du social et de l'humain que la base de l'écriture mais pourtant magnifiquement en relief c'est malheureusement cela qui ressort à la fin de ce script somme toute juste mais un peu trop fin et simplé en termes de mise en scène le cil de guédigian il est très particulier et en même temps très simple guédigian filme l'humain et la plupart de ses plans sont de longs plans où il laisse vraiment l'humain vivre au sein de ce cadre on sent que guédigian il a tellement un aspect fusionnel avec la plupart de ses acteurs que ce soit daroussin que ce soit ariana scarite forcément mais on sent que du coup il n'y a plus forcément ce besoin chez lui de trop les diriger il est capable de les laisser vivre au sein de son cadre et du coup ça fait qu'en termes de mise en scène ça devient très intéressant parce qu'on passe à un stade très supérieur en termes de cinéma où le cinéma devient quasiment du faux documentaire parce que il sait que en laissant vivre ses acteurs et en leur laissant une liberté assez grande guédigian crée une autre forme de cinéma un cinéma plus pur un cinéma plus sincère et ça fait que du coup en termes de cinéma en tant que spectateur on se laisse porter par le récit parce qu'on a l'impression que la mise en scène s'efface et en un sens ça crée une nouvelle forme de réel qui permet au cinéma d'avoir un nouvel impact sur ce spectateur je dis pas que c'est toujours très juste je dis pas que c'est toujours très subtil par moments c'est bourré de maladresse et notamment des choix notamment à la fin ces ralentis qui n'ont aucun sens et par d'autres aspects des moments de montage qui sont pas très justes notamment un personnage qui a moment va se faire tabasser je trouve que cette séquence là est pas très très bien amené mais derrière il ya cette envie de crédibilité de sincérité d'humanisme pour rapprocher le spectateur du réel et faire en sorte qu'il soit impacté par les thématiques qui sont abordés derrière qui fait que on se sent vraiment touché par ce qui se déroule à l'écran et ça marque profondément le spectateur c'est vraiment beau et c'est surtout extrêmement humaniste comme mise en scène et là dessus le metteur en scène du sud parvient totalement emporter son sujet résistant à la fois à en faire un film extrêmement simple mais également à y apporter une dimension dramatique prenante et intense qui donne du peps aux relations parce que franchement si on se base uniquement sur la surface de cette écriture en termes de mise en scène et de scénographie et sur ce que la mise en scène semble vouloir nous faire comprendre on peut vite avoir l'impression de voir une oeuvre qui résonne comme intense certes mais qui ne l'est pas forcément alors qu'en réalité guédiguiant y insuffle réellement quelque chose de juste et de profond et parvient à se créer une identité presque rien qu'avec cela et son style inimitable bien sûr en termes de casting alors déjà je tiens à saluer les deux performances de jean pierre d'aroussin et de gérard mélan qui sont tous les deux exceptionnels du début à la fin surtout gérard mélan je le trouve extrêmement touchant et à ce petit accent du sud qui fait du bien et qui et qui donne du chaud au coeur derrière on a analyse de moustier robinson stevenin lola némarc et grégoire le prince ringuet qui sont pas trop mal grégoire le prince ringuet j'ai beaucoup de mal je trouve que analyse de moustier et robinson stevenin sont ceux qui s'en sortent le mieux parce que je trouve c'est des acteurs qui ont un véritable charisme à l'écran et ça marche vraiment pour eux et après si le film vaut le coup d'oeil bien évidemment c'est parce qu'il ya une actrice robert guedigan il aime beaucoup et ça se voit dans sa manière de la filmer ariane ascaride mérite très largement son prix d'interprétation à venise celle ci étant tout simplement la lumière de ce métrage attirant avec brio le cadre vers elle pour un instant de cinéma qu'elle domine totalement et de manière impériale au bout du compte gloria mundi sur titré sic transit est un film que je trouve assez dispensable à moins d'être un gros fan de robert guedigan c'est un film intéressant si on aime les thématiques qui sont très proches du réel c'est un film qui est plutôt entraînant si on aime les grands drames familiaux ça reste difficile d'accès je trouve dans sa manière d'aborder les relations entre les personnages ça reste un très bel exercice de mise en scène donc en soit gloria mundi sur titré sic transit de robert guedigan j'ai envie de vous dire pourquoi pas si vous avez déjà tout vu cette semaine parce que pour le coup ça reste un film que je trouve être assez de niche malgré des thématiques qui reste accessible mais pour autant si vous avez envie de découvrir un autre manière de faire du cinéma français ce film est très intéressant à plus